Bon vendredi, les pés! J'espère que vous allez bien. Jour 5 du Challenge Pilates, 5 jours. Tout d'abord, bravo! Félicitations pour t'être rendu jusqu'ici. Tu peux vraiment être fier de toi. Puis, j'aimerais te demander, dans le fond, après avoir fait ces 5 jours d'entraînement-là, seulement 20 minutes, tu l'as vu, c'était des cours, des entraînements qui étaient courts, comment est-ce que tu te sens dans ton corps? Alors, puis écris-moi-le dans les commentaires, j'aimerais voir comment tu te sens. Est-ce que tu te sens plus grande? Est-ce que tu te sens que ta meilleure posture? Plus allongée? Plus forte aussi les abdominaux? Je veux te lire. Alors, je vais aller vérifier si on est bel et bien en live. Puis ici, il y a du son. Il y a du son. C'est vraiment nice. 5 jours sans problème technique, c'est comme wow pour moi! Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire de la mobilisation, de la mobilité, du renforcement douceur. Puis, je mets renforcement douceur parce qu'il y a pour bouger la colonne, puis pour bouger nos articulations, il y a des muscles qui sont sollicités aussi. Puis, je dis que c'est en douceur parce que ce n'est pas quelque chose comme, par exemple, on faisait nos lunges hier, puis tu sais, où ce qu'on force, on travaille un petit peu plus. Puis, vu que c'est des gros muscles, quand on travaille les jambes, bien, il fait la fréquence cardiaque qui monte. Donc, ça, c'est un petit peu moins en douceur. Donc, là, notre fréquence, elle ne devrait pas monter beaucoup, dans le fond, aujourd'hui. Alors, on va y aller tout de suite. Si tu es en live, si tu te joues en live avec moi, écris que tu es en live. Si tu le fais en replay, écris en replay. J'aime bien savoir qui fait les entraînements après. Puis, peut-être que vous ne le voyez pas nécessairement, mais le fait d'écrire, que vous le faites en replay, puis les autres personnes qui le voient, c'est comme, ah, elle l'a fait. Ah, telle, telle personne l'a fait. Oh, wow, il y a donc 20 monde qui ont fait les entraînements. Ça va leur donner le goût de le faire, eux autres aussi. Donc, plus vous faites des commentaires, plus vous parlez des entraînements, de ce que vous avez aimé, plus ça va inciter les autres personnes à bouger, puis à faire les entraînements aussi. Donc, allez-y, remplissez les entraînements de commentaires. Donc, on va commencer tout de suite avec le sol. On va s'allonger. J'espère que vous me voyez bien. Je vais juste descendre ça, peut-être un petit affaire. Parce qu'on va être au sol, OK, tout le long. On va... Vous allez avoir besoin d'un petit ballon. On va utiliser le petit ballon pour un exercice. Mais si vous avez besoin... Je vais vous montrer comment l'utiliser si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer une option pour le faire sans le ballon, OK? Alors, on va commencer à allonger au sol, puis je vais me mettre de l'autre côté parce que ma plan... Bon, finalement, j'ai mon micro de l'autre bord. Je vais juste... C'est ça, le petit ballon. Excellent! Donc, on s'allonge sur le côté. On va faire le premier exercice qui s'appelle le clavicule slide, OK? Donc, on est allongé sur le côté. On a les genoux qui sont pliés ici devant soi. On a les deux mains, dans le fond, allongées, paume par-dessus l'autre. Donc, le clavicule slide, OK? Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, la main qui est sur le dessus va dépasser celle qui est en dessous. Donc, on vient comme stretch le plus qu'on peut. Ensuite, en gardant la main près du corps, on va flatter notre bras, la poitrine et on va ouvrir complètement. Donc, quand vous êtes ici, OK? Vous avez le corps qui tourne dans une direction et les jambes du côté opposé, OK? Et on revient. On garde la main près du corps et on revient à notre position de départ et on recommence. Donc, on allonge un peu plus long et on ouvre de l'autre côté. Ici, puis on continue. Ici, je veux vraiment que le haut du corps, la tête, le regard se laissent aller par le mouvement. Donc, tu regardes ta main tout le long, OK? On ne veut pas retenir ici, on l'appelle. En fait, l'exercice, c'est la rotation assistée. Donc, c'est assisté par la gravité, par le mouvement du bras. Donc, c'est un bel exercice pour venir assouplir le devant des bras, mais aussi pour mobiliser la colonne en rotation. Parce que comme Joseph Pilates l'a dit, on est aussi jeunes que notre colonne est mobile. Donc, on veut qu'elle soit mobile. Donc, ici, c'était notre dernier. Maintenant, ce qu'on va faire, on peut s'allonger sur le dos, OK? Juste pour voir, oh my God, juste pour voir, faire une petite conscience corporelle. Donc, l'épaule que vous venez de faire, c'est celle qui est sur le dessus. Est-ce que vous la trouvez plus détendue? Est-ce qu'elle est plus près du sol? Donc, juste une petite conscience, voir si vous sentez une différence entre l'épaule que vous venez de faire et celle qui est à faire, OK? Donc, maintenant, tournez-vous de l'autre côté. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Ton exercice préféré, Steph? Oui, je le sais, il est fantastique, cet exercice-là. Donc, là, je vais être dos à vous, mais vous allez pouvoir voir que c'est important que je rouvre de l'autre côté, OK? Donc, on allonge la main, on va un petit peu plus loin, on dépasse et ensuite, on ouvre. Bon, et on revient. Donc, ça, c'est un... Là, on le fait en échauffement, mais on peut le faire aussi à la fin d'un entraînement. Si vous faites un entraînement le soir, OK, ça peut être un bel exercice pour terminer, pour comme terminer un petit peu plus en relaxation, OK? Donc, c'est à vous voir. C'est aussi un exercice que, parfois, mes clientes vont faire pendant qu'elles travaillent pour aller enlever un petit peu de tension au niveau de la ligue, au niveau des trapèzes. Il faut juste venir assouplir un petit peu. C'est vraiment un exercice à votre posture, beaucoup. Parce que quand vous êtes ici, là, en ouverture, tu sais, si vous avez vraiment à souplir là-devant, puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on pense, parce qu'on ne peut pas voûter vers l'avant en travaillant à l'ordinateur, en étant sur nos cellulaires. C'est peut-être le dernier ici. Génial! Donc, on peut revenir sur le dos pour faire encore une autre, une petite conscience corporelle pour sentir la différence. Puis, ce que vous pourriez faire, ça serait de vous allonger sur le dos. Avant de commencer, là, ça serait de vous allonger sur le dos puis de prendre une conscience de comment vous vous sentez dans le haut de votre corps. Ensuite, faire l'exercice qu'on vient de faire. Faire une conscience entre les deux côtés, puis en refaire une à la fin pour vraiment pouvoir comparer, OK, les différentes sensations dans notre corps. Puis, c'est fou parce qu'on n'a pas besoin de faire 60 000 répétitions pour sentir une différence tout de suite dans notre corps. Donc, maintenant, le prochain exercice, on va venir s'asseoir comme ceci. Le dos droit, OK, on n'est pas écrasé comme ça. On se tient droit. Oui, ça va demander, OK, un engagement de tes abdominaux pour te tenir comme ça ici. Mais c'est ça le but. On veut apprendre à soutenir notre colonne par nous-mêmes, OK? Pour avoir une chaise sur laquelle on est à côté, on va être capable de le faire nous-mêmes. Les genoux vont être fléchis. Mais si jamais c'est plus confortable pour toi de les avoir allongés, c'est correct. Mais je suis pas mal certaine que les genoux fléchis, ça va être une bonne option. Alors, on va avoir les mains devant soi. On amène les épaules vers l'arrière. On va se couper nos abdominaux. Puis on va rouler vers le bas. Pas beaucoup, OK? Jusqu'à temps que tu sens que tu vas tomber. Et ensuite, tu reviens ici le dos droit. Maintenant, on va amener les bras en russe. On va faire une rotation vers la droite, toujours en s'allongeant, en détendant les épaules. Puis on va ouvrir les bras. Une belle rotation ici. Good. On revient au centre. Maintenant, on va aller tourner de l'autre côté. Pensez à te grandir, à détendre tes épaules. Et allonge les bras. Reviens les bras en russe. Au centre. Génial! Maintenant, les bras de chaque côté. On peut approcher un petit peu les genoux un peu plus près de nos fesses. Et on pousse bien dans nos mains pour dégager la poitrine, engager les abdominaux, plancher, peindre bien. Et on va venir en table. On va soulever le bassin. Pousse les pieds dans le plancher. Ça, c'est un très, très, très bel exercice. On peut redescendre. Pousse dans les mains. En descendant. Bel exercice si tu fais beaucoup de planches de down dog. C'est un exercice que tu vas vouloir ajouter à ta routine. Donc, on repart. On descend. Les épaules vers l'arrière. Et on remonte. 2, 3. Brans russe. On va faire une rotation à droite. Et on allonge. Nice! Ramène les bras en russe. Détend les épaules vers le centre. Et vers la gauche maintenant. Allonge les bras. Ramène les bras en russe. Au centre. Maintenant, main de chaque côté. Rapproche légèrement les pieds. Si tu penses que tu as besoin de faire l'ajustement. Et pousse dans les mains. Pousse dans les pieds. Soulève le bassin. Et respect. Sens la belle ouverture au niveau de tes épaules, de ta poitrine. Good. Et pousse dans les mains. Redescend au sol. Good. On le refait encore une autre fois. Épaules vers l'arrière. On descend. Et on remonte. C'est notre dernière fois ici. Ok? Brans russe. Rotation vers la droite. Allonge les bras pour essayer d'ajouter un petit peu plus à ta rotation. Ramène les bras en russe. Reviens au centre. Et de l'autre côté. Allonge. Essaye d'aller un petit peu plus loin dans ta rotation. Brans russe. Au centre. Mains de chaque côté. Pousse dans le plancher. Pousse dans les pieds. Soulève le bassin. Ici, on va faire une belle respiration complète. Inspire. Et expire. Good. Et on redescend. Génial. Maintenant, on va aller à quatre pattes. On va aller faire quelques quatre quarts. Dans mon cahier d'exercice en pilates, on l'appelait dans le cours l'huître. OK? Mais on va utiliser le quatre-quarts pour que ça soit plus facile. Vous compreniez que l'exercice qu'on va faire. Donc, on va inspirer. Dos creux. Je veux vraiment que tu sentes le creux entre tes omoplates ici. Expire. Dos rond. Encore une fois. Pousse les mains dans le plancher. Donne-toi de l'espace entre tes omoplates. OK? Et inspire. Dos creux. Expire dos rond. Amène le nombril vers la colonne. Et encore. Vas-y avec ta propre vitesse, avec ta respiration, en focussant sur la portion thoracique. OK? Souvent, ça va être ce que je vois ici. Ça va être au niveau des lombards qui vont creuser et arrondir. Mais ce qu'on veut chercher, la mobilité, c'est au niveau de la portion thoracique, le haut du dos. Souvent, c'est elle qui est comme un bloc. Puis, on veut venir la souffler un peu. Ça, c'était notre dernier. Maintenant, on va avancer un petit peu les mains. On va mettre nos orteils au sol. Et on va venir en down dog. Wow! Maintenant, on est en down dog. On pousse bien dans les mains. La tête est entre les bras. On ouvre en largeur nos épaules pour dégager la nuque. OK? Donc, ici, on peut pédaler un petit peu. OK? Nos genoux, on amène les fesses vers le plafond. Good. Maintenant, on va prendre le pied droit et on va l'amener à l'avant. OK? Les mains sont à l'intérieur du lunge ici. Donc, on est en low lunge. Ce qu'on va faire ici, on va garder le genou soulevé du sol. Quoique si c'est vraiment confortable pour toi, dépose le genou au sol, il n'y a vraiment pas de problème. OK? Ici, on va faire le low lunge twist. Donc, inspire, ouvre. Amène la main vers le plafond. Rouvre la poitrine. Renforce le muscle de ton dos et reviens à l'expire. Encore deux autres. Inspire. Rouvre. Good. Expire. Mains au tapis. Une dernière fois. Good. Super. Maintenant, dépose le genou au sol et amène les mains sur la cuise de la jambe qui est à l'avant. Good. Ici, on inspire. On amène les mains vers le plafond et on n'est pas en yoga. On ne fait pas ça ici. On garde nos abdominaux engagés et on agrandit la colonne vers le plafond. Même si les bras sont soulevés, les épaules demeurent détendues loin des oreilles. Maintenant, ici, on va bouger. On va ajouter une rotation. Inspire. Grandis-toi. Expire. Rouvre. Peu importe le côté. On va aller faire l'autre côté après. Donc, on ouvre. Inspire. Reviens au plafond. Amène les hanches un petit peu plus près du sol et on s'en tirent activement dans les fléchisseurs de la hanche à l'arrière. Et expire. Rouvre de l'autre côté maintenant. Maintenant que tu sais, inspire. Reviens au plafond. Tu sais où est-ce qu'on s'en va. On le refait une dernière fois de chaque côté. Good. Et inspire au plafond. Expire. Rouvre. Nice. Super. Amène les mains au plancher. Tu peux revenir sur les orteils. La jambe à l'arrière. Et on est de retour en down dog. Appuie bien dans les talons. Good. On va aller par l'autre côté. On répète le même exercice de l'autre côté. Jambe gauche à l'avant. Donc, la jambe à l'arrière, elle est bien allongée. Elle est active. On pousse dans le talon. On va inspirer. Rotation. Twist. Mains vers le plafond. Expire. Au sol. Deux autres fois. Inspire. Rouvre. Expire. Au sol. Encore une fois. Merveilleux. Dépose le genou au sol. Amène les mains sur la cuisse. Good. Donc, on amène le bassin un petit peu vers le sol pour sentir l'étirement ici. OK? Amène les mains vers le plafond. Merveilleux. Maintenant, inspire. Engage les abdos. Grande-toi. Expire. Rotation. Inspire. Au plafond. Expire. Rotation. Super. Encore une fois de chaque côté. Super. Good. Maintenant, on revient au plafond. Et mains au sol. Insuline sublève le genou qui est à l'arrière. Et on revient en tant que dogue. Ouh. Good. Maintenant, genou au sol. Tread. De l'idol. Donc, on referme. On amène la main droite vers le plafond. À l'inspire. Donc, vraiment ici, sentez l'ouverture et le muscle du dos à l'arrière qui se contracte pour soulever le bras. C'est un bel exercice de renforcement pour le dos ici qui va aider à la posture également. Expire. Croise en dessous. Amène la main le plus loin que tu peux. Depose l'épaule, la tête, les fesses restent soulevés. Une belle respiration ici. Good. Et on ramène la main au centre. Maintenant, on va faire l'autre côté. Inspire. Soulève. Sente vraiment le muscle qui soulève ton bras. Good. Expire. Croise la main en dessous. Essaie de l'amener le plus loin que tu peux. Dépose la tête. Dépose les épaules. Dépose le sol, pardon. Une belle respiration ici. Ça, c'est cet exercice-là. On vient supplir le devant des bras. On vient renforcer le dos. Et quand on est en position ici, on vient mobiliser. Ajouter une belle rotation pour que la colonne soit plus mobile. C'est fou un exercice qui peut faire autant de choses en même temps. Good. Merveilleux. Alors, maintenant ici, c'est là qu'on va prendre. On va aller chercher notre ballon pour nous aider à faire la rotation, l'extension thoracique, pardon. Si vous avez un rouleau magique, vous allez pouvoir faire le même mouvement avec le rouleau magique. Sinon, je vais vous montrer l'option sans le ballon, juste utiliser les mains. Moi, j'ai de la difficulté en extension thoracique. C'est une de mes faiblesses. Donc, utiliser le ballon et le rouleau magique, je trouve que ça m'aide à aller un petit peu plus loin dans mon extension. Puis, je trouve que ça facilite l'exercice énormément. Donc, c'est pour ça que je vous le fais avec le ballon. Puis aussi, c'est mes deux prochains cours qui vont être filmés la semaine prochaine pour ma plateforme de entraînement avec le ballon. Un pour les abdominaux, puis un pour les pupunes. Donc, on s'allonge sur le ventre, OK? Donc, ici, on va avoir le pubisquier plaqué au sol. Les fessiers, les jambes sont actives, OK? Puis les jambes, je sais que vous ne les voyez pas, c'est parce que je veux que vous voyez le mouvement du ballon. Donc, les jambes, ils poussent dans le plancher. Serrez les fesses, puis poussez les jambes dans le plancher. Puis, les abdominaux sont engagés. Même si on est sur le ventre, on ne se laisse pas écraser. On se tient, comme si vous étiez debout, OK? Donc, ici, c'est solide, solide. Le nombril vers la colonne. Imaginez que vous avez une glace sur le nombril pour maintenir le nombril soulevé. Maintenant, le ballon, ce qu'on va faire avec, on va le mettre au niveau des poignets. OK? Donc, là, on est allongé sur le ventre, on a le ballon sous les poignets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une inspiration pour se préparer. Et expire, pousse dans le ballon. Et roule le ballon sous les mains pour venir en une extension. Quand tu es ici, je veux vraiment que tu penses à dégager tes épaules vers l'arrière. Et on se grandit. Nice! Et on redescend, on pousse les pieds dans le plancher, garde les abdominaux engagés. Encore, expire. Pousse. C'est bien. Et on redescend. Donc ici, c'est la colonne au complet qui est en extension. Donc on commence par la portion thoracique et on finit par la portion lombaire. Mais super important, d'avant d'aller dans vos lombaires, je veux vous arrouiller la colonne à partir de la nuque. Et ensuite, thoracique. Et ensuite, les lombaires. Je veux que vous visualisez ça. Maintenant, si vous n'avez pas le ballon, vous allez placer les mains ou les épaules ou les côtes ouvertes à l'avant. Trouvez votre ajustement. Mais vous allez faire le même mouvement. Vous allez faire l'extension à partir de la nuque. Ensuite, thoracique, pousser dans les mains pour venir dans l'extension complète. Et on redescend. OK? Fait que c'est ici que vous allez pouvoir avoir l'ajustement. Aimez-vous mieux quand c'est où les épaules ou les côtes. Un petit peu plus à l'avant. OK? Donc vous pouvez faire des tests. Chaque corps est différent. OK? Donc allez-y avec ce qui fonctionne pour vous. Encore deux autres. Good. Et un dernier. Les fessiers restent engagés. Les abdos aussi. On ne lâche pas ça. Good. Excellent. 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 Maintenant, les deux prochains exercices, je crois que vous allez les aimer. On va les faire assis. Mais sachez qu'il est possible de les faire dans une variation qui est beaucoup plus très, très challengeant au niveau des jambes. Mais là, je veux vraiment qu'on mobilise la colonne aujourd'hui. Donc on va faire la mermaid classique. Et ensuite, la mermaid avancée. OK? Je suis vraiment incitée de pouvoir vous montrer cet exercice-là. Donc on est assis en indien. Si vous n'êtes pas confortable, assis directement au sol, vous pouvez vous asseoir sur un bloc pour vous surélever un petit peu. OK? Donc voilà. Donc on est assis en indien. On se tient encore de la colonne. On n'est pas écrasé. On se tient. Nos abdos sont engagés. Les épaules sont étendues. Les bras de chaque côté du corps. On va soulever la main droite. On va inspirer en se grandissant. Expire. On va aller faire notre stretch latéral. Donc quand on est ici, ma main va d'un côté et mes fesses poussent au plancher. Donc l'opposition ici, c'est la main et la fesse droite. Good. Et on revient de l'autre côté. Donc on allonge d'abord. Et ensuite, on va aller faire notre flexion. OK? Parce que je veux que notre flexion soit dans notre pleine longueur. Pas qu'on soit écrosé de même. OK? Donc allonge. Ensuite, quand tu ne peux plus allonger, là, tu vas aller faire ta flexion. OK? Donc ici, c'est vraiment tout le côté. Pousse ta faise dans le plancher. Allonge. Tout, tout, tout le côté de ton corps devrait. Il devrait faire vraiment du bien ici. Maintenant, allonge. On va faire notre mermaid avancer. Amène la main sur la tête. Amène le coude, la poitrine vers le tapis. Wow! Et ensuite, vers le plafond. Good. Reviens dans ta flexion latérale. Et au centre. L'autre côté. Ah non! Ça fait tellement de bien, là. Mains au-dessus de la tête. Ensuite, rotation. Regarde ton tapis. Poitrine, coude vers le tapis. Ensuite, vers le plafond. Ici, on est en rotation, extension. Good. On revient dans notre flexion latérale. Au centre. Une fois de chaque côté. Ça tombe bien que c'est enregistré ton replay. Si tu n'es pas certain de comprendre le mouvement, tu vas pouvoir me regarder. Et ensuite, le faire. Good. Vers le plafond maintenant. On revient en flexion. Et au centre. Et une dernière fois de ce côté-ci. Coudes. Mains sur la tête. Poitrine, coude vers le tapis. Pardon. Et ensuite, vers le plafond. Flexion latérale. Et au centre. Et au centre. Merveilleux. Et là, parce que je veux vous quitter droite dans un bon alignement. Parce que là, on a comme fait plein de mouvements. Ça fait que je veux vous balancer. Puis je veux vous partir de ce cours-là droite. On va aller faire le Titanic. Souvent. Très, 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 très souvent, je termine mes cours, mes entraînements avec le Titanic. Vous allez voir comment ça fait du bien. C'est fou. Je pense que ce qu'on va le faire, on va le faire à genoux. Ça va être plus simple. Je vais vous montrer à genoux. Vous pouvez rester assis. C'est juste que je veux que vous voyez bien le mouvement. Donc, on a les bras ici à 90. Si vous êtes à genoux comme moi, je veux que tout soit engagé. Vous vous tenez bien. Vous pouvez revenir vous asseoir. Je voulais juste faire sûr que vous voyez bien le mouvement. Donc, on a les coudes près du corps. Les épaules, pas ici. Loin des oreilles. Donc, on va ouvrir. Les coudes restent près du corps. Et pompe vers le plafond. Rouve ici sur le côté. Génial. Maintenant, on va amener les coudes vers le plafond. Les épaules restent détendues. Coudes vers l'arrière. On rapproche les omoplates. Et s'il n'y a pas de douleur à l'épaule, on va ouvrir, allonger les bras. Pompe vers le plafond. Puis, on va aller un petit peu plus vers l'arrière. Good. On reprend ça deux autres fois. Si ça fait mal à l'épaule, reviens au mouvement d'avant. Je ne veux pas que tu forces. OK. Super important. Donc, on ouvre. Coudes vers le plafond. Rapproche les omoplates ensemble. Et allonge les bras. Pompe vers le plafond. Nice. Et encore une dernière fois. On ouvre. Coudes restent près du corps. Coudes vers le plafond. Coudes vers l'arrière. Rapproche les omoplates. Et allonges les bras. On va faire une belle respiration complète ici. Inspire. Expire. Allongez-vous un petit peu plus. Puis, un petit peu plus vers l'arrière. Et on relâche. On peut rouler les épaules vers l'arrière. Puis, comment vous vous sentez? C'est fou comment qu'il y a seulement trois répétitions. Quelques répétitions d'un exercice peut faire un gros impact sur notre corps. Alors, c'est ce qui conclut le cours d'aujourd'hui. C'est ce qui conclut notre challenge de cinq jours. Merci infiniment d'avoir participé. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous. Alors, même chose que les derniers jours. Écrivez-moi quel exercice vous avez le plus préféré. Et quel exercice vous avez trouvé le plus challengeant. Je vais vous souhaiter un super de beau week-end. Tu sais, le long week-end qui s'en vient. Profitez-en. Puis, n'hésitez pas. Les replays sont disponibles 30 jours dans le groupe. Donc, n'hésitez pas de les refaire. Vous pourriez les faire pendant quatre semaines. Parce qu'en fait, dans mon programme, c'est ce qu'on fait. On fait les mêmes entraînements pour quatre semaines. On garde le même plan de cours. Ensuite, on change. Alors, bonne journée. Bon vendredi. Puis, on se revoit bientôt. Bye! Bye!